Représentation et premier succès pour des artistes québécois qui se déplacent pour la première fois sur l'archipel. Hatchoum est réservé aux enfants et mélange allégrément scènes, cocasses et chansons entraînantes. Sébastien Raes, Stéphane Brie était présent. En un clin d'œil, la salle est déjà comble. Il ne reste plus qu'à attendre un certain Hatchoum le clown, inconnu des enfants mais manifestement guetté par un public de connaisseurs avertis. Ils font rigoler les autres et puis ils font comme des cinglés. Ils font des choses drôles et plein de choses. Moi je sais faire le clown. Elle est très drôle. C'est vrai. Tu sais faire le clown toi ? J'aime des chapeaux. Arrive enfin le début du spectacle. Place aux grandes chaussures et aux cheveux rouges. De petites histoires en grandes chansons, Hatchoum explore de nombreux répertoires musicaux. Une bonne heure d'énergie donnée par cette artiste québécoise. Comédienne de formation, c'est par le plus grand des hasards qu'Hatchoum est née de son imagination pour faire rire les enfants. Ça fait maintenant 15 ans qu'Hatchoum existe. Donc maintenant je pense que je connais quelques petits trucs à savoir. Il y a beaucoup de comiques de situation aussi qui va faire rire. Hatchoum est un personnage qui croit avoir raison dans beaucoup de situations où elle a tort. Et ça, ça fait vraiment rire les enfants quand elles pensent qu'un siphon de toilette c'est une brosse à dents. Ça, ça fait rire c'est sûr. Mais Hatchoum se croit dure comme frère qu'elle a raison. Oh non ! C'est celui de mon grand-papa ! On dirait qu'il bouge toute saigne ! Accompagné de ses musiciens baptisés les microbes, Hatchoum est un éternuement de joie communicatif. Les risques de contagion ne sont pas à exclure. Une première visite réussie auprès d'un jeune public français et pourquoi pas le début d'une carrière internationale. En tout cas, un grand-papa pour Hatchoum et ses microbes. Et si vous avez manqué la première, sachez qu'il reste une trentaine de places pour demain 17h30. Voilà, c'est la fin.